et coucou tout le monde j'espère que vous allez tous des tout très très bien alors déjà si vous entendez un petit bruit c'est chauffage entre la chaudière à côté que vous et l'eau qui passe dans les radiateurs bref il fait froid mais la maison est à 19 attention mon appartement est à 19 voilà ouais c'est tout je ne mets pas plus parce que sinon après ça fait trop un écart dès qu'on sort dehors ou quand on est dehors et qu'on rentre à la maison c'est pour se prendre une bouffée de de chaud comme ça ou inversement une bouffée de froid non merci bref en tout cas je voulais vous montrer donc là nous sommes lundi 7 c'est la reprise de l'école pour les enfants donc c'est cool ils sont moyennement ravis voilà c'est juste parce que le matin il fait froid faut se lever tôt mais sinon ils sont ravis d'y retourner donc j'ai rempli le calendrier pour ce mois j'ai fait ça début novembre j'ai pas filmé parce que bon bah écoutez je n'ai pas trop si ça vous intéressez mais en tout cas je vous le montrerai comme ça à chaque mois voilà donc j'ai fait ma déclaration caf là c'est la fin des vacances j'ai noté tous les petits jours de cantine pour théo voilà donc l'entretien de la chaudière c'est bon c'est le 30 bon c'est le matin on sait pas à quelle heure mais en tout cas c'est le matin qu'est ce qu'il ya d'autre pour prier l'église pour l'instant c'est bon voilà mais il faut que je regarde pour prendre des rendez vous au médecin donc je vais voir ça ouais et alicia de toute façon ce rendez vous le prochain rendez vous alors son dentiste alors elle y va là en après l'école à 17 heures parce que pendant les vacances chez son père sa bague du fond est tombé donc je lui dis ben vas-y à 17 heures après les cours tu passes vite fait voir si elle peut te le remettre sinon et papa te donne un petit rendez vous voilà donc là mes tâches à faire pour ce mois trier mes livres parce que vous voyez ma bibliothèque là bas il y a beaucoup 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 oui ça fait beaucoup de beaucoup je veux vraiment trier ma bibliothèque voilà parce qu'il ya plein de bouquins que j'ai acheté il ya des années un que je n'ai pas lu que je ne lirai jamais donc ça sert à rien que je les garde dans cette grosse bibliothèque dans les bibliothèques tous les livres des enfants non c'est leur livre théo m'a dit moi je garde tous mes livres ce sera pour mes enfants plus tard voilà donc celle ci ça ça reste celle ci aussi et tout le bas de de la deuxième billy ça reste aussi et après tout le reste c'est mes bouquins sauf celle ci la petite bible assez portée bref et là la collection aussi harry potter que je pense aussi que je veux que je vais voir pour soit vendre soit je ne sais pas vraiment et donc non mais en tout cas j'ai besoin de faire encore du vide voilà donc c'est pour ça que j'ai noté trier mes livres ensuite ranger et organiser le placard alimentaire ça je vais faire ça avec vous les amis voilà donc j'aimerais bien libérer une début des une grande billy là et récupérer la petite que j'ai dans le placard ouais j'aimerais bien en récupérer une pour justement m'en servir pour mettre les pattes tout ce qu'il y a dans le placard quoi j'aurais plus de place dans celle ci parce que dans le placard j'ai une petite donc il n'y a vraiment pas assez de place c'est le bordel c'est n'importe quoi donc autant trier plutôt que d'en racheter une voilà je préfère trier d'abord les bouquins voir si je peux libérer une billy si je ne peux pas ben écoutez tant pis j'en achèterai une même si j'ai pas très envie bref en tout cas voilà je vais préparer les concours de noël parce que ça approche donc je vais faire ça je vais préparer les quatre lots pour faire quatre semaines de concours voilà sinon quoi d'autre bon pour l'instant il n'y a rien de rien de plus voilà alors en ce moment j'écoute ça c'est morning jazz alors ça dure toute la journée c'est à dire 24 heures toute la journée toute la nuit c'est en live et à chaque jour de la semaine oui là c'est lundi c'est le lundi donc c'est en direct vous voyez là c'est en gris parce que ben j'ai mis pause du coup je ne suis plus en direct mais quand je reprendrai je recliquerai sur direct et ça me remettra au temps normal quoi et à chaque jour et ben il ya de la petite musique et c'est bien sympa voilà au cas où franchement j'aime bien et en ce qui concerne le diamant painting alors est ce que vous verrez vous verrez un peu alors j'ai bien avancé j'en ai fait un petit peu chaque jour pendant une petite heure en regardant quelques petites vidéos bas sur ton attendant parce que franchement quand je mets le blog en ligne le pc je peux pas m'en servir pendant quelques jours un jour sur ouais un jour sur donc parce que tant de faire l'exportation du blog du logiciel de montage sur le pc ça me prend à peu près six à huit heures voilà et après ben l'importation sur youtube donc m'en voulez pas les amis si de temps en temps vous voyez que pendant deux jours je réponds pas aux commentaires pendant deux trois jours c'est parce que le pc je n'y ai pas accès voilà c'est pas grave de toute façon je vous réponds il n'y a pas de souci donc alors j'ai fait toute la première ligne ça brille c'est trop joli avec le petit chat c'est trop bien et j'ai aussi fait envoyer la deuxième ligne et ici cette case ben j'ai tout fait hier soir il me manque que les i voilà il me manque les i à faire et puis après ben je passerai à l'autre case ça va je trouve que l'oiseau on voit quand même quand ce sera de loin on voit bien qu'il y a un oiseau le petit chat on voit bien la petite maison aussi on voit bien le sapin il est trop joli j'aime beaucoup trop le sapin c'est vraiment super beau donc voilà j'en suis là les amis je le fais petit à petit mon coloriage je n'ai pas continué voilà pour l'instant je l'ai mis en pause le temps de faire le diamant de painting oui ça brille franchement j'aime trop c'est trop joli j'ai trop hâte de le terminer hop donc là je sais pas là pour l'instant il est il est 9 heures il est 9 heures il me semble donc il est 9 heures c'est rangé oui il y a juste ma petite veste avec mon écharpe parce qu'il a fait froid ce matin c'est rangé c'est calme ça fait du bien bon après il me dérange pas forcément mais voilà là on a tous les tous les petits jouets de monsieur de monsieur nabuco voyez en fait l'élastique là que vous voyez ici il le fout tout le temps dans son dans son bac d'eau il aime trop il aime trop voilà il le mouille et après il n'est pas content parce qu'il y a son élastique dans le bac d'eau du coup il attend qu'on sorte voilà c'est c'est nabuco mais en tout cas ouais dans dans les bibliothèques le tic de mes pantoufles est toujours là ouais franchement alors là la collection va pas ce miroir je la garde les bridgerton je la garde mais franchement il y en a pas mal que je vais me débarrasser tout ce qui est en bas ça je pense que je vais je vais m'en débarrasser peut-être les vendre sur vintage je sais pas il faut que je réfléchisse vraiment je vais devoir réfléchir à ça en haut bas c'est tout ce que j'ai pas lu en haut donc celui ci je pense pas à lui lire je sais pas je sais pas celui ci c'était c'est celui quand je je vais au rendez vous avec alicia pour l'orthodontiste au médecin voilà c'est celui ci que je prends pour l'instant que je lis en même temps donc voilà mais ouais un bûcher sur la neige si celui ci il a l'air et apparemment il est bien voilà donc je pense le garder mais ouais c'est vrai que il y en a encore ici partout il y en a tout plein là hop vous voyez il y en a encore ici donc ouais à voir ça l'icabogue j'ai beaucoup aimé alors j'avais écouté un livre audio parce qu'il y est à un moment donné sur youtube je ne sais pas s'il y a encore mais j'ai écouté un livre audio et franchement et pas j'ai beaucoup aimé rien à voir avec harry potter vraiment lui autant je vais le garder mais c'était vraiment une histoire vraiment trop chouette c'était vraiment trop cool ouais vous voyez il y en a il y en a partout donc ouais je vais faire du tri je verrai avec ma soeur si elle veut pas en prendre quelques-uns je lui ferai un petit prix et après en bas non en bas c'est tous les livres de pics ou de théo oui ça prend quand même de la place mais bon c'est ces bouquins voilà ouais là bas là bas aussi je pense que je ferai mini tri et puis sinon après non c'est tous les livres que que théo et les filles ont lu enfin surtout théo voilà parce que lui il a plus de bouquins que les filles autant les filles voyez c'était tous les disney comme ça les disney princesses il y avait quoi pour les filles en fait tu me rends compte que les filles elles n'avaient pas beaucoup dit c'est pas qu'elles n'en avaient pas beaucoup c'est que moi mes filles quand elles étaient petites elles déchiraient tout voilà tous les bouquins que je leur achetais tous les ouais je sais pas elles déchiraient tout que théo non théo si quand elle était petit le mangeait voilà qu'elle était plus petit parce que sa bibliothèque était dans sa chambre il a un lit cabane donc j'avais mis sa bibliothèque en dessous dans dans la cabane avec un petit matelas pour qu'ils puissent lire et tout et un et après un moment donné je me suis dit on va faire un gros tri et je vois qu'il manquait vous savez sur les coins les coins ils étaient mangés j'ai dit mais pourquoi tu manges des fois j'ai faim quand je lis je dis ben tu me demandes un gâteau tu manges pas ton livre du coup je lui dis ben pour la peine je t'enlève tous tes tous tes bouquins et puis ben depuis parce qu'il aime lire il aime beaucoup lire tous les soirs avant je lisais une histoire du soir donc et maintenant il adore il adore lire dès qu'il a un livre il le lit il aime beaucoup ça voilà et c'est cool parce que c'est vrai qu'il passe quand même du temps sur les écrans franchement ça sont les enfants de maman ils le font tous ils passent du temps sur les écrans mais quand il dit voilà donc ça aussi c'est cool c'est vraiment sympa des fois il a du mal des fois il dit ma partie et tout je suis en train de jouer sinon non et non mon pote j'aime bien dire mon pote et non mon pote tu lis ton livre donc ouais il faut que je regarde les grichas j'ai trop aimé alors j'ai pas vu la série mais par contre les bouquins j'ai vraiment trop adoré et là il ya la suite enfin la suite ça c'est il y avait les grichas et après il y a eu six sauf croze et ça je les ai pas lui encore donc je pense les garder pour les lire quand même après il ya quelques mangas les mangas ça va vite en une heure franchement une heure une heure et demi un livre est fait donc voilà je vais trier tout ça enfin je ferai ça avec vous sûrement voilà et puis là je vais me préparer un petit chocolat chaud et puis je vais voir ce que je vais faire les amis mais quoi qu'il en soit je vous reprends dans la journée à plus tard et coucou les amis enfin heureux même si pour moi il s'est passé quelques jours depuis le petit plan précédent là nous sommes vendredi 11 aujourd'hui c'est férié voilà bon pas pour tout le monde mais en tout cas pour nous c'est férié oui je vais vous montrer tout ce qui s'est passé déjà le diamant painting donc j'ai fini cette petite case j'ai commencé celle-ci donc là on peut voir qu'il ne reste que les i les i étant la dernière petite petite couleur voilà c'est pour ça que j'aime bien faire dans l'ordre voilà j'aime bien remplir dans l'ordre comme ça au moins je sais qu'après il me reste juste à combler tous les trous tous les petits trous qui manquent donc voilà où j'en suis c'est cool il avance j'ai fait ouais un tout petit peu moins que la moitié donc je suis bien contente parce que pour une ou deux semaines ouais on va dire ça c'est cool sinon côté rendez vous et bien il y en a eu plusieurs les amis les rendez vous aux médecins ici là j'ai rendez vous pour voir la prof de ma fille parce qu'elle a quelques difficultés voilà donc il y a une réunion ça le classe c'est pour que mon fils fasse d'autres activités après l'école voilà donc ce sera le mardi et le jeudi enfin une semaine sur deux c'est le mardi et le jeudi et la semaine d'après c'est le mercredi voilà donc là on a le petit tableau comme ça au moins on va pas se perdre d'ailleurs faut que je coche le jeudi parce que c'était hier voilà on en a profité parce qu'ils sont en collaboration avec la médiathèque de notre ville et du coup et bien fallait renouveler la carte voilà donc je l'avais pas fait depuis le covid depuis qu'il ya eu le covid j'ai pas renouvelé les cartes de médiathèque donc c'est ce qu'on a fait mercredi après midi parce que le matin il a plu mais alors c'était incroyable du coup nous y sommes allés et nous avons pris quelques livres alors je vais vous montrer je vais vous j'ai pas les pantoufles j'ai pas mes les pantoufles là je viens de passer la spie donc je les mettrai après alors pour moi j'ai pris la bibliothèque de minuit voilà je vous laisse là le résumé moi je lis pas trop les résumé je me laisse la surprise la fille qui a sauvé noël alors j'ai tout pris au rayon jeunesse ouais j'ai tout pris au rayon jeunesse la fille qui a sauvé noël avec le petit résumé derrière voilà bon après moi si j'ai le temps de les lire tant mieux sinon tant pis alors j'ai pris celui ci là enfin le tome 1 il est là parce que je sais que beaucoup l'avait aimé il y a quelques il date pas d'autres voilà ça fait articule ça fait quelques années qu'il est sorti ce bouquin je sais même pas à la fin peut-être voilà 2006 mois 2006 et il a eu beaucoup de succès voyez ils ont même collé un petit coeur donc en fait c'est un tout petit tout petit monsieur un tout petit monsieur voilà un millimètre et demi d'égo d'héroïsme j'allais dire d'égoïsme d'héroïsme donc voilà et j'ai pris aussi le tome 2 parce que bon c'est écrit quand même voyez c'est de la jeunesse donc c'est écrit gros et ça prend pas toute la page je pense que ça peut se lire vite voilà donc ça aussi faudra le commencer donc j'ai pris le tome 2 vu qu'il y était je me suis dit bon au pire je le prolongerai le tome 2 on verra alors théo il s'est pris dessus dessous alors c'est un petit c'est un bouquin où à chaque fois il y a un petit trou pour voir qu'est ce qui se passe en dessous voilà vous voyez là il y a un petit trou hop et on peut voir ce qui se passe en dessous il aime bien les livres comme ça euh voilà où il y a un peu de je trouverai pas le mot voilà mais vous m'avez comprise on est d'accord alors il a pris aussi enfin je lui ai dit de prendre celui-ci parce que à la fin il y a plein de petits jeux en lien avec l'histoire et ça aussi il aime beaucoup donc voilà il a pris celui-ci aussi celui-ci qui a l'air marrant voilà hop donc après c'est des petites histoires et ça bien sûr parce qu'il aime beaucoup les trains les avions et les fusées ça explique tout donc voilà ça c'est il aime beaucoup ces bouquins comme ça il adore il en a plein il en a vous voyez ici découvre les avions les pompiers garage et voitures ça franchement c'est des livres qu'il aime beaucoup beaucoup ça l'intéresse bien voilà donc bah écoutez c'est cool ça m'a fait du bien de d'aller à la médiathèque ça j'aimais beaucoup avant donc ça change c'est bien sympa sinon bah côté tri j'ai rien fait j'ai rien fait franchement j'ai pas eu le temps les journées elles passaient tellement vite ouais j'ai vraiment pas eu le temps donc tant pis je ferai ça tranquillement on verra parce que là j'ai pas commencé le montage du vlog j'aimerais bien que vous l'ayez pour dimanche si j'y arrive les amis ce serait trop cool oh il est ordu mon cadre là ce serait vraiment trop cool si j'y arrive parce que je sais que le dimanche vous aimez bien regarder le petit vlog du dimanche donc voilà c'est pour ça que là je vais faire mon possible pour vous filmer quelques petits plans aujourd'hui et comme ça je fais le montage je l'exporte dans la nuit et je vous l'importe bah dès demain matin quoi voilà pour vous l'ayez dimanche voilà même si c'est dans la journée c'est pas très grave mais au moins que vous l'ayez quoi que vous ayez ce petit temps pour vous donc voilà après nous sommes aussi allés je vais y arriver à articuler au forum voilà donc vous le verrez lors du bilan pour la semaine prochaine il y a le soleil qui sort c'est cool donc nous sommes allés au forum pour que je puisse prendre ça pour ma fille voilà parce que ma fille est arrivée en pleurs parce qu'elle a été collée elle a eu une heure de colle parce qu'elle n'a pas rendu un devoir mais elle m'a dit maman j'ai rien compris donc elle l'avait quand même fait mais la prof lui a mis zéro voilà donc je me suis posée avec elle je lui ai dit dis moi quelles sont tes difficultés dans chaque matière parce qu'à la fin de l'année tu as le brevet donc je lui ai dit tu te poses tu me fais la liste de tout ce que tu n'arrives pas à faire voilà et moi je vais au forum et je te prends un bouquin des fiches peu importe du coup c'est ce qu'elle m'a fait donc je lui ai dit tu me dis ce que tu ne sais pas faire donc en français faire une autobiographie donc ce bouquin j'ai regardé un peu et dans la section français donc elle va commencer ça dès qu'elle rentre dimanche du coup alors français normalement j'ai vu qu'il y avait voilà étudier composé un texte autobiographique donc ça ça rentre dedans c'est nickel après pareil pour la section des langues donc là on a anglais espagnol allemand moi elle fait anglais et donc sa deuxième langue c'est espagnol conjuguer les verbes donc voilà pour les verbes voilà ils y sont donc ça ira voilà au pire des cas je lui prendrai vraiment un petit bouquin espagnol bien spécifique pour la troisième mais quoi qu'il en soit j'aime bien leur quand il ya le brevet c'est ce que j'avais fait pour ma grande ils vendent plein de petites fiches déjà faites de tous les cours pour justement réviser pour le brevet donc je lui prendrai d'ici deux mois à peu près là pour l'instant je vais la laisser faire son petit bouquin parce que vraiment j'aime pas quand ils sont en difficulté après ils pensent qu'ils sont bons à rien après je vous avoue que les profs ils n'aident pas forcément voilà après je ne fais pas une généralité je sais parce que ma grande a été dans ce collège voilà elle a fait toutes toutes ses années collège dans ce collège ma deuxième déjà elle avait quelques lacunes mais alors là c'est c'est n'importe quoi donc pareil en anglais conjuguer les verbes faire des phrases correctes donc je pense que avec ça elle aura de quoi de quoi faire franchement l'expression du présent voilà donc il y a la durée je pense que ça ça pourra bien l'aider ce bouquin ci maths les statistiques le calcul littéraire mais c'était linéaire le calcul linéaire alors maths c'est ici donc ça pareil on peut voir que tu coups tu coups tout allure il a fonction linéaire donc je pense que ça lui ira bien et la deuxième petite chose c'était les statistiques donc pareil j'ai essayé de faire en sorte que bah qu'elle est tout voilà les statistiques c'est ici statistiques donc les tableaux les médias machin donc pardon j'avais la main devant le micro j'espère que vous m'entendez technologie l'informatique et la programmation ça aussi il y était dedans donc là on a les programmes voilà donc je pense que ce sera bon et en physique chimie et en physique chimie elle a écrit j'ai du mal voilà à apprendre la physique chimie on voit pas très bien ça brille un peu j'ai du mal à apprendre la physique chimie et les sciences vie de terre voilà donc bah du coup là il y aura toute une section svt voilà et ensuite physique chimie c'est de chercher le petit onglet hop pardon pour le bruit et la physique chimie c'est ici voilà je pense que ça lui ira il y a assez de petits cours de petits exercices vous voyez ça fait un peu comme des cahiers de vacances hein donc on va faire ça voilà tranquillement on verra tous les cours qu'elle a dans la semaine et on va essayer de découper ça sur la semaine pour que elle puisse faire tout le bouquin en un mois et demi deux mois ce serait cool donc il y a quand même le livret avec tout il y a le guide déjà pour les parents donc ça c'est bien comment je peux accompagner ma fille pour pour faire tout ça et il y a les corrections voilà comme ça moi je prendrais le petit bouquin avec moi hop alors nouveau brevet brevet pardon à partir de juin 2022 des sujets mais bon moi je vais lui prendre le petit carnet comme je vous ai dit je vous montrerai vous verrez je vous montrerai ça fait des petites fiches c'est déjà perforé en plus donc on peut mettre dans un petit classeur désolé désolé mon chat mange comme d'habitude monsieur Nabucco mange tant qu'il fait pas sa litière tout va bien donc voilà donc il y a aussi un accès gratuit sur le site mais bon pour l'instant on va essayer le bouquin et si vraiment ça va pas on fera le site en complément et j'espère que ça ira pour ma fille parce que vraiment là je vous dis la prof elle m'a appelé pareil hier donc on verra lors du rendez-vous voilà mais je lui ai dit à ma fille parce que voilà elle aime bien avec ses copines se mêler des soucis de ses copines essayer d'arranger les problèmes des autres et tout donc je lui dis là ma fille j'essaye de remettre ça je lui dis ma fille faut que tu t'occupes que de toi vraiment là il y a le brevet à la fin de l'année et le brevet c'est pour toi donc ouais c'est bien beau de vouloir soutenir les copains les copines mais bon si elle a des mauvaises notes c'est elle qui a des mauvaises notes quoi donc ouais ça m'embête un peu j'aime pas les voir en difficulté alors je sais que ma grande ça va ma grande franchement elle arrive bien à retenir en anglais elle est super forte elle a quelques vraiment quelques petites difficultés en maths mais vraiment pour tout ce qui est calcul parce que sinon après ça va et c'est vrai que ma deuxième elle a des difficultés sur un peu tout parce que aussi ils arrêtent pas de squatter leur téléphone avec tiktok vous savez que mon enfant des fois quand je lui dis des trucs par mettant un petit problème ou quoi et moi je lui explique j'essaye de la conseiller vous savez ce qu'elle me répond elle me dit ah non hein moi c'est pas comme ça qu'ils ont dit sur tiktok je dis pardon tiktok ce n'est pas wikipédia mon enfant alors certes il y a des trucs qui sont cool c'est ok mais il y a des trucs vraiment c'est n'importe quoi bref en tout cas c'est pas grave alors vous inquiétez pas pour le câble c'est éteint là-bas je l'allume vraiment quand je dois me servir de la bouilloire et quand mon fils vient charger que ce soit la switch ou son téléphone parce que le soir c'est arrivé plusieurs fois que je le capte en train de jouer alors que l'heure était passée voilà j'entendais de la petite musique je dis mais qu'est-ce que c'est et en fait il était en train de jouer il avait pris son téléphone du coup maintenant à chaque fois que l'heure d'écran est terminée il vient ici et il met tout en charge et ça reste là au moins je sais que c'est là et que c'est pas dans la chambre voilà voilà bref donc oui ils ont un peu tous leurs difficultés alors mon fils lui c'est plus en plus mon fils est gaucher alors bon il y arrive mais bon la plupart du temps il pleure un peu à un moment donné vous voyez il écrit ça va mieux son écriture ça va mieux voilà avant il écrivait super gros là ça va ça va mieux quand même ça c'est son cahier de de dictée voilà parce que toutes les semaines il a une phrase une phrase le lundi une phrase le mardi une phrase le jeudi et le vendredi il a toutes les phrases en même temps donc voilà à chaque fois qu'il fait faux et ben je lui fais réécrire à chaque fois qu'il se trompe là il trichait parce qu'il marquait le début je dis non 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 tu commences pas à écrire tant que j'ai pas commencé à faire la dictée mais ça va ça va franchement j'essaye de 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 les aider du mieux que je peux voilà je connais leurs difficultés je sais leurs petits soucis euh voilà ça c'est ses autocollants à mon fils qui ne fait pas voilà mais de temps en temps si je le pose quand même un peu je lui dis allez si tu te poses tu fais tes petits trucs dans tes petits cahiers ça fait du bien quand même plutôt qu'être devant les écrans là non merci donc ouais j'essaye du mieux que je peux les aider je connais les difficultés moi je sais que mes parents en avaient strictement oh bonjour le chat ils sont foutés royalement bref ça m'a pas aidé donc euh moi je voilà j'aide mes enfants du mieux que je peux j'ai franchement euh c'est pour ça que de les voir en difficulté je lui ai dit à ma fille mais pourquoi tu me l'as pas dit avant parce que normalement à chaque fois qu'il y avait une difficulté euh elle me le disait elle me disait maman cette matière j'y arrive pas s'il te plaît est-ce que tu peux me trouver un bouquin ou ou une fiche au forum ou tout ou quoi donc j'y allais et puis ça allait mais là je voyais que depuis la fin d'année dernière donc la fin de la quatrième c'était devenu n'importe quoi et bah la preuve c'est que elle a des difficultés un peu partout voilà donc là ça va être un gros travail à faire pour qu'elle puisse avoir le brevet voilà c'est c'est ça va être l'objectif pour Alicia c'est de réviser un max de faire des exercices pour avoir le brevet voilà après je lui demande pas d'avoir une mention d'avoir un truc si elle a une mention tant mieux je serais très fière d'elle mais déjà qu'elle l'est ce serait vraiment génial parce que voilà voilà les amis pour ça moi je vais aller finir mon petit mon petit cappuccino au chocolat je vais sûrement regarder une ou deux vidéos et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard il aime bien se mettre là parce qu'il regarde à côté il y a un immeuble qui dépasse un peu du mien et il y a des oiseaux en haut c'est des petites mésanges et lui il aime bien les regarder vous avez vu il est à l'affût et en face vous voyez il y a des pigeons qui se mettent en face et il leur râle dessus il est pas content il est pas content vous voyez il est pas content vous voyez ça l'énerve il me fait rire j'adore l'embêter ma passion c'est d'embêter mon chat et ça c'est son bébé vous voyez son petit bébé voilà ça c'est son bébé il adore le maltraiter ah c'est ton bébé mais oui non mais je t'embête pas je laisse là ton bébé des fois je l'embête je mets à l'intérieur là ah il est pas content donc voilà les amis je suis bien contente d'être allée à la médiathèque oui il y a le petit rouleau qui est tombé je vais le ramasser et puis pour le tri de la bibliothèque je verrai de toute façon je le ferai avec vous en vidéo ça c'est sûr je vous reprends plus tard et coucou les amis nous sommes samedi ouais il est 13h passé ce matin j'étais à l'église donc c'était super et là avec Théo nous sommes allés faire des courses parce que ben hier c'était fermé voilà hier c'était vendredi c'était férié du coup l'idol était fermé en tout cas celui à côté de chez moi donc là je vais vous faire le petit retour de course pour cette deuxième semaine de novembre alors j'ai pris trois sauces pour euh parce qu'il n'y en restait qu'une dans le platard donc là au moins on sera tranquille euh des aiguillettes de poulet voilà j'aime bien faire ça ou avec des petites pommes de terre à la crème ou avec pareil des petits gnocchi à la crème ou des pâtes à la tomate voilà de l'émantale bah deux paquets de gnocchi alors oui des manteaux dont petit Théo qui a pris la moitié de celui-ci euh des fines tranches parce qu'avant je leur prenais ben des tranches de poulet voilà mais ils se sont lassés un peu que celle-ci c'est poulet rôti il y en a 25 petites tranches vous voyez donc euh franchement ça se mange pardon super bien que ce soit en accompagnement ou avec une salade ou en sandwich euh et ben franchement c'est le top et c'est pas non plus très très cher franchement euh donc fromage râpé j'ai pris celui-ci il fait des fils celui-ci on l'aime bien euh pour les desserts ce sera euh ceci à la vanille voilà parce que au chocolat c'est trop c'est trop écœurant voilà les enfants trouvent que c'est trop écœurant et à la vanille ça passe bien donc euh il y a resté deux j'ai pris les deux du beurre à tartiner parce que il y en a plus pour mes petites tartines des steaks à l'oignon pareil il n'y a resté pas beaucoup du coup j'ai pris deux paquets voilà euh on préfère les steaks à l'oignon je sais pas si je l'avais dit parce qu'ils sont moelleux et ils sont le goût est meilleur quoi voilà que des steaks normaux nous on aime pas trop comme d'habitude le chat est en train de manger j'ai repris de la levure parce que j'en ai presque plus des œufs cette fois-ci ils étaient pas cassés et puis ça puait pas voilà la dernière fois c'était vraiment dégoûtant donc là on est bon pour les goûter quand j'ai pas le temps de faire moi mes goûters ils auront des briochettes ou alors je prends un sachet individuel comme ça et j'ai pris aussi des bronis donc les bronis j'ai pris deux paquets parce que c'est pareil quand ils partent à l'école mes filles elles aiment bien en glisser dans le sac c'est pratique euh j'ai pris ça voilà pour grignoter hein Théo voulait celle-ci et ben écoutez il va se régaler là il y avait une promo sur les tablettes de chocolat au lait et aux noisettes entières donc il y avait le deuxième paquet à moins 50% donc du coup j'en ai pris voilà au moins même si je fais juste un petit cake bah sans chocolat si j'ai plus de chocolat ou voilà au moins il y aura toujours ce petit accompagnement ou alors ou alors les amis quand vous êtes tranquille qu'il n'y a pas les enfants ou qui sont calmes ou qui dorment vous vous faites un petit café une infusion un cacao un jus de fruits peu importe et vous avez le droit de manger une petite une petite barre de chocolat voilà c'est moi qui vous autorise des petits jus alors je prends ceci un petit jus ils aiment bien écouter c'est dans des petites bouteilles comme ça c'est pas très très cher non plus deux purée de tomates parce qu'il me reste qu'une de lait parce que ben je suis à pied je peux pas acheter un pack donc pour l'instant on va se contenter de de lait pour mon petit plaisir personnel lors de mes petits goûters je me suis pris deux pains au raisin et un chausson aux pommes et donc pour ça pour tout ça j'en ai eu pour 55 euros ça va et à côté j'ai pris donc des serviettes et un papier toilette et ça j'en ai eu pour 8,50 euros voilà si on recoupe les deux 8,50 euros voilà donc en tout ça m'a fait 63,98 euros oui parce que je paye tout ensemble il y avait beaucoup de monde aux caisses donc j'ai préféré tout payer ensemble et je ferai moi après ma petite monnaie comme d'habitude les amis bah écoutez là je vais vite ranger mes petites courses je vais commencer à me lancer dans le montage du vlog et soit celle-ci c'est la dernière prise de la semaine je suis désolée vraiment cette semaine j'ai pas le temps de de vous prendre beaucoup beaucoup avec moi mais la semaine prochaine ça ira mieux Théo mange 3 jours à la cantine moi je vérifie oui 3 jours à la cantine donc j'aurai vraiment le temps je prendrai le temps surtout c'est ça je prendrai le temps pour vous prendre un peu plus avec moi vous emmener dans tout ce que je fais voilà peu importe que ce soit du collo de la lecture d'études bibliques du rangement de la bibliothèque du tri des livres surtout diamant de painting peu importe les amis je vous prendrai un petit peu plus avec moi mais là comme j'aimerais que vous ayez le vlog ben vraiment demain demain dimanche donc voilà j'aimerais commencer le montage assez tôt dans l'après-midi pour que je puisse commencer à faire l'importation de youtube ce soir voilà donc pour l'instant écoutez je vous laisse là et si je vous reprends dans la journée et ben ce sera très bien sinon vous inquiétez pas on se revoit très très vite on se revoit très vite et on se revoit très vite on se revoit mais avec moi un petit peu